j'aimerais simplement vous dire ok à bas la corruption en guinée vous dites à bas alors on y va à bas la corruption à bas la dictature et le dictateur à bas le despote et le despotisme à bas le menteur et le mensonge à bas le coup déisme à bas ce slogan de changement dans la continuité à bas le menteur également à bas le frustrateur et le et la frustration nous vivons dans ces réalités en guinée mes frères et soeurs que je vous dise ou pas vous êtes conscient de cela nous vivons dans cette réalité en guinée à bas l'injustice et l'injuste à bas l'inégalité et l'inégal mes chers et frères nous avons aujourd'hui une forme d'inégalité qui ne dit pas son nom une forme d'injustice qui ne dit pas son nom une forme de corrupteur et de corruption en guinée qui ne dit pas son nom ce régime c'est un régime qui ne dit pas son nom parce que ce régime a violé toutes les lois toutes les lois guinéennes ce régime a violé le plus petit même ou la plus petite des lois des citoyens guinéens c'est à dire le plus petit des droits et des devoirs les plus petits des droits des citoyens guinéens ce régime a violé tout qu'on vous explique alors aujourd'hui on parle des prisonniers dans les géoles d'alpha condé c'est à dire dans les prisons d'alpha condé à commencer par ce camp de concentration qui pour moi c'est un camp de concentration ce camp présumé appelé quand de se reconnaît pour moi c'est un camp de concentration n'oublions pas nous avons des frères qui périssent là dedans nous avons des frères qui ne gagnent pas à manger là dedans mais vous savez la guinée elle même et les citoyens guinéens aujourd'hui ils vivent dans une prison inconsciemment et involontairement indépendamment de leur volonté mais il se pose pas la question qu'est ce que nous avons fait pour mériter cette prison vous êtes en prison nous qui sommes en guinée nous sommes en prison parce que vie c'est vrai je suis en europe ici mais je me considère comme un prisonnier guinéen on est d'accord parce que c'est que je suis en train de dire si j'étais en guinée que je disais la même chose je suis je suis certain et convaincu que je serai aujourd'hui dans cette double prison de la guinée cette double géole de la guinée parce que la guinée constitue l'état guinéen aujourd'hui c'est à dire la guinée les deux cent vingt-cinq mille huit cent cinquante sept kilomètres carrés constitue aujourd'hui une sorte de prison qui ne dit pas son nom et dans cette prison il ya des petites prisons c'est à dire il ya des cellules qu'on appelle des cellules d'isolement ce sont alors ces cellules là qu'on appelle maintenant les maisons centrales sur été seront connues maison centrale voilà les prisons à cancan prison ça c'est des cellules d'isolement sinon tous les guinéens vivent aujourd'hui dans une prison je te dis tous les guinéens engagés tous les guinéens engagés tous les guinéens véridiques tous les guinéens patriotes tous les guinéens qui se battent pour la reconnaissance de la vérité tous les guinéens qui se battent pour le bonheur de la guinée tous les guinéens qui se battent pour la liberté la véritable liberté la véritable indépendance du peuple de guiné tous les guinéens qui se battent. Enfin, pour que la Guinée ait ce qu'on appelle des prémices de paix et de bonheur. Tous ces Guinéens-là aujourd'hui sont privés de liberté. Tous ces Guinéens-là aujourd'hui sont isolés dans une forme de prison en Guinée. Comment j'appelle des prisons ? Ils sont à l'isolement. Vous savez, lorsque vous partez dans les grandes nations, vous partez dans les grandes nations comme la France et les États-Unis, dans les prisons de ces nations-là, il y a des cellules qu'on appelle des cellules d'isolement. C'est-à-dire que parmi des prisonniers, il y a des prisonniers qui sont dangereux. Alors ces prisonniers-là, on les envoie dans les cellules d'isolement pour qu'au moins ils se calment. Et alors aujourd'hui, vu la dictature en Guinée, vu le système de gouvernance en Guinée, vu le mensonge installé à l'État, à la tête de l'État, vu le mensonge installé même à la tête de l'hémicycle guinéen, ok, à l'Assemblée guinéen, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que la majorité à l'Assemblée, la majorité des députés à l'Assemblée, c'est des menteurs. Ils sont assis sur le mensonge. Vous n'allez pas me contredire. Ils sont assis sur le mensonge. Et les quelques grains qui ne supportent pas ce mensonge, ces quelques grains sont considérés comme des fous. Ces quelques grains sont considérés comme des personnes sans valeur. Parce que tout simplement, ce sont ces quelques-uns qui disent la vérité et qui se battent pour la vérité. Aujourd'hui, nous qui nous nous battons pour la vérité, pour la reconnaissance de la vérité en Guinée, nous sommes aujourd'hui dans cette cellule d'isolement. Founikimengé est dans une cellule d'isolement. Tout le peuple de Guinée est dans une prison. Une prison normale. Ok? Mais les autres qui sont considérés comme dangereux, pourtant, ce sont les vrais patriotes. Ils sont aujourd'hui dans des cellules d'isolement. Founikimengé est dans une cellule d'isolement. Malik Sans Frontières est dans une cellule d'isolement. Ousmane Gawal est dans une cellule d'isolement. On est d'accord. Ismaël Condé est dans une cellule d'isolement. Souleymane Condé est dans une cellule d'isolement. Sinon, nous sommes tous dans une prison, dans cette prison. Ok? Vous savez? Autant d'Amet Sektouré, on parlait de Camp Boireau, la Jette Noire, on parlait de ce camp, on mystifiait ce camp. Mais moi, je dis que en réalité, quand on fait une comparaison, une étude comparative entre le système d'aujourd'hui, le comportement de M. Alpha Condé et de ces gens-là, quand j'en analyse un peu, je fais une étude comparative entre ces deux régimes sur le plan d'emprisonnement, sur le plan de la privatisation des libertés du peuple de Guinée, des citoyens guinéens. Je ne trouve pas grande différence entre ces deux régimes, ces deux gestions. Je trouve évidemment le camp Boireau d'Amet Sektouré, qui est aujourd'hui... Il y a plusieurs camps Boireau aujourd'hui à Guinée. La maison centrale, pour moi, c'est un camp Boireau. Le camp de Soronconi, le camp de concentration de Soronconi, pour moi, c'est un camp Boireau. Ok? Les lieux de torture aujourd'hui, à Kassa, on connaît, nous sommes informés. Il y a aujourd'hui des petites cellules de torture à Kassa, fabriquées uniquement pour torturer les Guinéens, les fils dignes de la Guinée. On connaît tous ces lieux-là. Il n'y a pas grande différence. C'est là que vous devez comprendre que ce monsieur ne s'est jamais battu pour la démocratie. Il s'est toujours battu pour avoir le pouvoir. Ne vous trompez pas. Ce monsieur ne s'est jamais battu pour enfin gagner le pouvoir et tirer la Guinée de l'ornière vers le haut. Ce monsieur s'est toujours battu pour avoir le pouvoir et se venger. Ce monsieur, il ne s'est pas battu pour la démocratie. Je vais vous expliquer quelque chose de très important. Aujourd'hui, la plupart des Guinéens sont des hypocrites. Je le dis et je l'assume. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, on a une catégorie de Guinéens qui dit qu'ils sont favorables aujourd'hui à l'alternance au changement. Mais qui ne veut pas qui? Qui ne veut pas s'aider. Et bien sûr. Donc, pour revenir à nos mots et tons, parlons de Founi Kémengé. Founi Kémengé qui est arrêté. Je pense que ça fait maintenant, si je ne m'abuse, ça fait quelque chose de quatre mois ou de trois mois parce que je pense qu'il est arrêté bien avant les élections. Bien évidemment. Alors, ce monsieur a décidé il y a deux semaines de faire une grève de fond. Grève de fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas manger, ne pas boire. Il y a deux semaines de cela. Sa femme même a témoigné. parce que avant aujourd'hui, sa femme est allée le rencontrer. Sa femme a constaté l'état dans lequel le monsieur se trouvait. Qui dit grève de fond dit ça, dit tout naturellement la dégradation de sa condition humaine, de sa condition physique et mentale. Nous sommes d'accord. Parce que quelqu'un qui ne mange pas un jour, qui ne mange pas deux jours, trois jours, quatre jours, mais la nourriture qui est dans son ventre là, c'est fini. L'eau qui est là, c'est fini. Et maintenant, pour que le corps humain survie, le corps humain va puiser dans la réserve qui est le foie. Et au fur et à mesure que le corps humain puise dans le foie, le foie s'amincit. Le foie devient petit, le foie devient petit, le foie devient petit. On est d'accord ? Et après quelques jours, la vertige commence. M. Founikimengue, aujourd'hui, il a eu la vertige. Founikimengue, aujourd'hui, a été évacué à Ignace Dine. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il dit, ok, j'accepte mon emprisonnement, j'accepte, ok, je suis en prison, mais c'est que je ne comprends pas, je ne comprends pas que je sois en prison sans être fixé sur mon sort. Je veux justement un jugement. Dites-moi une date que je me prépare, physiquement et mentalement, pour affronter cette justice. Justement, il a fait la grève de faim pour ça. Il n'a pas fait la grève de faim pour qu'on le libère. Chapeau à cet homme. Chapeau à cet homme. Parce que je sais ce que c'est que la grève de faim. Je sais bien. Je sais très bien ce que c'est que la grève de faim. Ça, c'est une histoire. Anecdote que je ne vais pas vous expliquer. Je sais très bien ce que ce monsieur subit aujourd'hui. C'est que son corps, son organisme sent aujourd'hui. Je sais très bien. Sincèrement, je sais très bien. Je sais de quoi il s'agit. Alors, il a fait la grève de faim pour simplement demander qu'on, 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 qu'on l'annonce une date, qu'on lui dit une date. Vous serez jugé tel jour, simplement. Bon, il a fallu qu'il fasse cette grève de faim. Pour qu'on le fixe le 11 janvier 2021. Alors, ce qui revient à dire que tous les autres détenus doivent faire la grève de faim pour qu'ils soient fixés sur leur sort, ça, ça, c'est quel machiavélisme, ça. Ça, c'est quelle barbarie, ça. Ça, c'est quelle injustice, ça. Ça, c'est quel abus de pouvoir, quelle éjacération, ça. Ça, c'est quelle mentalité. Ça, c'est quelle privatisation des droits les plus élémentaires de nos frères et soeurs, de nos frères patriotes et nationalistes qui sont détenus dans ces cellules d'isolement, là. Les procureurs, vous devez comprendre qu'en réalité, l'État ne fonctionne pas comme ça. M. les magistrats, M. les juges, vous savez, vous avez des enfants, vous avez des jeunes frères, mais vous savez pourquoi on ne parle pas de vos fils et de vos frères aujourd'hui en Guinée ? Parce qu'ils ont choisi la lâcheté. Ils ont choisi la lâcheté. Nous, nous ne choisissons pas la lâcheté. Nous choisissons le combat. Nous choisissons d'affronter cette dictature des armées. Et nous sommes en train de le faire. Quoi qu'on fasse, nous allons le faire et nous allons continuer. Alors, je me dis que, alors, il faut que Madik Sans Frontières fasse une grève de faim pour qu'il soit fixé sur son sort. Il faut que Ousmane Gawal fasse une grève de faim pour qu'il soit fixé sur son sort. Il faut que Ousmane, Souleymane Condé et Ismail Condé fassent grève de faim pour qu'il soit fixé sur leur sort. Je suis indigné, sincèrement. Mais je suis un homme, je suis un dur à cuire. Vous savez, ce combat, je ne l'ai pas commencé aujourd'hui. Il est né avec moi. Il est né avec moi. Je l'ai mené physiquement en Guinée avant de sortir. Ceux qui disent souvent, non, viens en Guinée, viens en Guinée. Vous attendez seulement que je descende en Guinée pour que, tac, vous me prenez, vous me jetez là-dedans. C'est ce que vous attendez. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que moi, j'ai mené ce combat en Guinée. Je suis sorti dans la rue, j'ai manifesté, je n'ai pas choisi la lâcheté, j'ai refoulé la lâcheté. Parce que je sais très bien que c'est lui que j'appelle mon idole. Il s'est toujours battu. Je sais très bien que c'est lui que je considère comme mon mentor. Il s'est toujours battu. Je suis conscient que cet homme qui m'inspire, cet homme que je lis matin, midi, soir, paix à son âme qui est à mettre sectouré. Il a commencé son combat dès ses bas âges. Il n'a pas reculé. Tout ce qu'on peut dire de lui, ok, disons qu'il a été sanguinaire, disons qu'il a tué cet sanguinéen, mais il n'a pas reculé. L'esprit de cet homme m'anime. C'est pourquoi matin, midi, soir, je suis là devant vous à vous parler. Cet homme ne s'est jamais arrêté un jour de parler. Même dans son lit, dans sa tête, il menait le combat. Il réfléchissait toujours comment se débarrasser du colonialisme et de la colonisation. Ok ? Aujourd'hui, le colonisateur, le colonialisme et la colonisation, c'est ce régime dictatorial de M. Alpha Condé. Alors, moi, chaque jour, quand je me couche, j'essaie d'analyser dans ma tête. Je me dis, qu'est-ce que je dois faire pour galvaniser mes soeurs et frères ? Qu'est-ce que je dois faire pour leur montrer que nous ne sommes pas sur le bon chemin ? C'est pourquoi je me remets toujours en question. Je me dis, les discours que je tienne devant vous, est-ce que je suis clair envers vous ? Est-ce que je suis clair devant vous ? Est-ce que vous comprenez ? Parce que je ne suis pas dans la manipulation de la langue de Molière. De toute façon, je ne suis pas savant. De toute façon, je ne suis pas docteur dans n'importe quelle science. De toute façon, je suis simplement quelqu'un qui a la quête de la connaissance. Je ne suis que votre jeune frère. Ok ? Qui a une certaine vision de la politique et de l'organisation de son État. C'est pourquoi je me tiens devant vous pour vous parler. C'est pourquoi je suis là matin, midi, soir pour vous galvaniser. Pour que vous compreniez que nous sommes mal gouvernés, nous sommes mal gérés. Pour que vous compreniez que ces gens qui sont détenus aujourd'hui en prison, ils sont détenus arbitrairement et injustement enfermés dans ce système-là. C'est simplement que ça. Écoutez, je vais vous lire quelques extraits de leur constitution de 2020. Et vous allez comprendre que ces gens-là, ils abusent de leur autorité. Ils abusent de leur pouvoir. C'est ça la vérité. Alors, je vais chercher ici rapidement parce que je l'avais cherché tantôt. Je vais chercher rapidement, rapidement, rapidement. Je fais sortir les vans. vous pour que vous compreniez enfin aujourd'hui que nous ne sommes pas dans un dans un état organisé. OK ? Nous sommes dans une sorte une sorte de dictature qui ne dit pas son nom. Allons-y. Je vais chercher rapidement, rapidement, rapidement. Je l'avais pris ou est-ce que je l'avais pris ou est-ce que je l'avais pris ou est-ce que je l'avais pris. Alors, je vais rapidement chercher, rapidement chercher, rapidement chercher. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que vous restiez endormis. Partagez au maximum la vidéo. Il ne faudrait pas que vous restiez endormis. Ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon du tout pour nous. Ce n'est pas bon du tout pour nous. Ce n'est pas bon du tout pour nous. Il faut qu'on se dise la vérité dans cette affaire. Qu'on se dise la vérité. Merde. J'ai mis ça où ? 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 Bon, je vais chercher. Je vais chercher. En attendant, vous restez connectés. Nous allons continuer. Je vais chercher rapidement. c'est cette partie de leur soi-disant constitution qui parle de la liberté des Guinéens, de leur mouvement. Je vais chercher tantôt pour ne pas que le temps file comme ça. Vous savez, on dit dans leur soi-disant constitution qu'aucun guinéen ne doit être ne doit être arrêté, poursuivi pour ses opinions politiques, pour sa liberté d'expression, pour son appartenance à un parti politique ou à un groupement social. Ok ? Et on dit quelque part qu'aucun guinéen, c'est-à-dire tous les guinéens ont le droit de sortir de la Guinée librement et de revenir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui sont aujourd'hui poursuivis pour leur opinion politique, ceux qui sont aujourd'hui emprisonnés pour leur appartenance politique, ceux qui sont aujourd'hui dans les géoles d'Alpha Condé parce que tout simplement ils refusent le mensonge, ils sont là, ils sont détruits, injustement et arbitrairement. Et ça revient à dire que toutes les personnes qui ont été empêchées de sortir de la Guinée et de revenir, ça veut dire tout simplement qu'on a violé leurs droits, le droit le plus élémentaire, c'est-à-dire les droits les plus élémentaires des guinéens ont été violés. Mais ceci, Luda Dengero, on a violé son droit là de sortir et de rentrer de la Guinée. Mais ceci, il y a touré. Son droit là a été violé M. Abessila, son droit là a été violé. Ok ? Il y a un certain salle de l'UFR, son droit là a été violé. En regardant tout cela et en analysant cette situation, comment vous vous sentez-vous ? Comment vous vous sentez ? Vous devez combattre ce système. Vous savez, il y a un sage homme qui m'a appelé avant hier en me disant, M. Kanté, quand vous faites vos travaux là, les lives, vous parlez, « Je sens en vous une sagesse. Je sens en vous quelqu'un qui a été envoyé pour une mission. Ça a été trop haut pour moi. » Il dit non, il ne faudrait pas que cela vous effraie, c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, nous, quand vous faites des vidéos, on vous écoute. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'art de parler, ce n'est pas parce qu'on n'a pas la capacité de le faire. Mais qu'est-ce qui nous empêche ? Ce qui nous empêche, c'est ce qui est sûrement parce qu'on n'a pas les mêmes feelings que vous. On n'a pas reçu le même message divin que vous. Il dit, « Vous avez été choisi. » Alors, continuez dans ce sens. Il m'a dit, « Je vais te dire quelque chose de très important. » Il dit, « Notre bien-aimé, le prophète, 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 il a dit quelque chose. C'est-à-dire que s'il faut combattre un système médiocre, un système qui abuse de son pouvoir, il dit, il y a trois façons de combattre le système. La première façon, c'est de combattre le système physiquement. Ok ? Si vous n'avez pas la capacité physique de combattre le système, combattez le système avec le verbe, avec la parole. Et si vous n'avez pas la capacité de combattre avec le verbe, alors combattez le système avec le cœur. Il dit, « Mais c'est le dernier moyen de combattre un système. » C'est-à-dire, vous dégoûtez le système avec votre cœur. Vous n'avez pas la capacité physique ni la capacité verbale, mais votre cœur, dans votre cœur, vous dégoûtez le système. Il dit, « Ce sont ces trois, ces trois façons de combattre un système qui est fondé sur le mensonge. » Quand il m'a dit, vous savez, moi j'aime écouter tout le monde. Il y a plusieurs personnes qui m'appellent. Ok ? À travers les conversations, je m'inspire. J'écoute les gens, je suis à l'écoute des gens. Ça m'a beaucoup inspiré. Et ça, je ne savais pas sincèrement. Moi, je ne savais pas. Et je pense que parmi vous, il y a des gens qui ne savent pas aussi, qui ne savaient pas cela. Parce qu'il y a des gens qui disent souvent, au lieu de parler, pourquoi tu ne viens pas ? Donc, ça veut dire que, comme je le dis souvent, je le dis sans même me rendre compte que ça a été dit par certains prophètes dans les temps. Moi, je me dis, écoutez, nous pouvons combattre le système avec mille manières parce que nous avons le même objectif. Moi, je suis là aujourd'hui, je combats le système. Je décortique ce qui se passe en Guinée. Je détaille ce qui se passe en Guinée parce que je suis informé, parce que j'ai des gens qui m'informent. OK ? Il y a des gens qui sont sur le terrain, qui combattent le système. Alors, il y a des gens qui sont en Guinée et qui sont à l'extérieur, qui dégoûtent le système dans leur cœur. Ça veut dire que tous ces gens qui dégoûtent, qui tournent nos dos au système, nous sommes tous les combattants. Nous combattons le système. Le système qui est fondé sur le mensonge. Alors, mes chers frères, j'aimerais que, à partir d'aujourd'hui, que vous qui me suiviez ou que vous qui partagiez cette vidéo, OK ? Sur vos profils, si vous avez l'amabilité de mettre la photo de Founikimengue là-dessus pour qu'il sente et pour que la plupart des gens sentent qu'on ne les oublie pas, on ne les a pas oubliés. Malgré qu'ils soient aujourd'hui dans les usuloires de M. Alpha Condé, on ne les oublie pas, on ne peut pas les oublier. Matin, midi, soir, on pense à eux. Et c'est pourquoi je dis qu'il ne faudrait pas que Founikimengue meurent dans les mêmes circonstances que Roger Bamba paie à son âme. Parce que Roger Bamba, il faut dire la vérité, sa femme dit que le monsieur n'a jamais eu une maladie de foie. La femme de monsieur dit que ça fait des années, moi je vis avec mon mari, je vivais avec mon mari, mais mon mari ne s'est jamais plein d'un problème de foie. Et on va nous dire que ce monsieur est mort à cause de cirrhose de foie. Simplement, bien sûr, parce qu'il a été empoisonné, c'est la vérité. Alors, il faut qu'on alerte. Founikimengue ne doit pas mourir dans les mêmes circonstances. Ignace dit nous connaissons l'état de cet hôpital-là. Nous connaissons les structures de cet hôpital-là. Nous connaissons ceux qui traitent, ceux qui sont en train de malingancer quoi là-bas. Nous les connaissons. Il faut qu'ils fassent très attention parce que ce système-là est moribond. Ce système-là est moribond. Ceux qui sont en train d'empoisonner les fils guinéens là-bas, il faut qu'ils sachent que ce système-là est moribond. Ce système-là est mourant. Ce système-là va passer. Et quand on réussira de mettre en état fort une administration forte avec des institutions fortes en place, ils vont répondre devant la justice guinéenne. Il faut qu'ils se rendent compte. Il faut qu'ils le sachent. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui on ne veut pas que M. CDD accède au pouvoir en Guinée. Parce qu'il a l'intention de fortifier les institutions guinéennes Il a l'intention de bâtir une administration réelle, une administration pour le peuple. Il a l'intention de mettre la Guinée sur les rails. C'est pourquoi ces gens-là ne veulent pas le voir à la tête de l'État. Alors je vais entamer le deuxième volet du sujet. Founi Kimengé, on te salue. Vous êtes aujourd'hui dans le même lot que Che Guevara. Vous êtes aujourd'hui dans le même lot que Dadis Kamara. Vous êtes aujourd'hui dans le même lot que Thomas Sankara. Vous êtes aujourd'hui dans le même lot que Marcus Gavé. Vous êtes aujourd'hui dans le même lot que Nelson Mandela. Vous êtes aujourd'hui dans le même lot que Matt Magandhi. Vous êtes aujourd'hui dans le même lot que tous ces patriotes nationalistes qui se sont battus pour la cause de leur nation. Vous êtes un grand homme. On doit vous le reconnaître. Vous méritez cela. On doit vous le reconnaître. Reconnaître la qualité de son prochain ne remet pas en question les tiennes. Vous méritez ces éloges-là. Et je pense même que ce n'est pas des compliments. C'est une réalité. C'est une vérité. Parce que vous êtes un homme comme ça. Il y a des hommes comme ça. Tout le monde ne peut pas avoir l'audace de Founi Kimengi. Tout le monde ne peut pas avoir cette audace. Tout le monde. Tous les Guinéens ne peuvent pas. Tous les jeunes Guinéens ne peuvent pas avoir cette qualité-là. Non. Affronter un système. Faire grève de faim pendant deux semaines. Accepter de mourir parce que simplement je veux être fixé sur mon sort. Il n'a même pas fait grève de faim pour dire je veux ma libération. Il a fait justement cette grève de faim pour avoir pour être fixé pour qu'il y ait une date de son jugement. Alors ce monsieur là mérite tout en Guinéen. Je pense que ce sont ces patriotes pareils là qu'on a besoin en Guinéen. Je pense que le sens du patriotisme chez lui a atteint un certain niveau un certain dégré démesuré incommensurable c'est-à-dire une dimension ça n'a pas de dimension chez lui ce monsieur là. sincèrement le dégré de patriotisme qui est c'est-à-dire qui régit son organisme c'est-à-dire qui se trouve dans les tréfonds de son être n'a pas de dimension. Qu'on se dise la vérité c'est pas tous les hommes qui peuvent faire cela. Ok ? La plupart des jeunes Guinéens aujourd'hui vivent dans la lâcheté. Ils ont les bras croisés comme ça Ah non c'est bon ça va changer Allah nous sommes les représentants de Allah sur la terre. Allah nous a tout donné nous devons nous battre pour créer les conditions de subsistance nous devons nous battre pour créer les conditions de développement nous devons nous battre pour créer les conditions de paix nous devons nous battre pour créer les conditions de bonheur. Nous devons nous battre pour créer les conditions de justice. Nous devons nous battre pour créer les conditions d'égalité. Nous devons nous battre pour créer les conditions d'impartialité. Nous devons nous battre pour créer les conditions d'emploi. Nous devons nous battre pour créer les conditions de création d'emploi. Nous devons nous battre pour créer les conditions d'avoir de l'eau potable et de l'électricité. Ça ne descendra pas du ciel. Je vous le dis tout le temps. Ça ne descendra pas du ciel. Elle a déjà tout fait pour nous. S'il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de progrès, disait Douglas Frédéric. C'est comme je vous ai dit hier, John Kennedy, le président américain qui a été assassiné, il a dit ceci. Nous ne pouvons pas devenir ce que nous voulons devenir en restant ce que nous sommes. Écoutez très bien la citation de Gene. Il dit, nous ne pouvons pas devenir ce que nous voulons devenir en restant ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas devenir des hommes forts en restant les bras croisés et en implorant Allah. Allah s'en fout de nous, il s'en fout de ces gens-là, de ces paresseux-là. Je vous le dis, la meilleure forme d'adoration de Allah, c'est le travail. La meilleure, la véritable forme d'adoration de Allah, c'est le travail. Parce qu'un bon musulman, un bon chrétien, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui ne quémande pas, c'est quelqu'un qui ne ment pas pour manger, c'est quelqu'un qui ne vole pas pour manger, c'est quelqu'un qui ne fornique pas pour manger, c'est quelqu'un qui ne sème pas la corruption pour manger, c'est quelqu'un qui ne kidnappe pas pour manger. Un bon musulman, un bon chrétien, c'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui vit de sa sueur. C'est quelqu'un qui vit de la sueur qui coule le long de son dos. OK? Dieu, Allah, Jésus-Christ, peu importe votre croyance, ils aiment le travail. Parce que le simple fait de se lever et aller à l'école, c'est le travail. L'énergie que vous fournissez pour aller apprendre le savoir, c'est le travail. Le simple fait de vous lever, aller chez un Karamoko, apprendre le Coran, c'est le travail. L'énergie que vous fournissez, c'est le travail. Le simple fait de vous concentrer sur la lecture du Coran, c'est le travail. Tout est travail, tout est énergie. Nous devons travailler pour construire notre nation. Mais comment travailler si nous voulons rester assis? On ne peut pas travailler en restant assis. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on se révolte. Quand je dis révolte, la révolte ne doit pas être physique. Parce qu'on ne se bat pas contre un dictateur physiquement. Qui est au pouvoir. On ne se bat pas contre un despote physiquement qui est au pouvoir. Il est prêt à tout pour sauvegarder son pouvoir. Mais on peut se battre d'une certaine manière physiquement. Physiquement, si le peuple est dans l'harmonie, dans la symbiose, main dans la main. Le peuple peut dégager le despote. Mais à partir du moment que ce peuple est divisé, on ne peut pas se battre physiquement. Un peuple divisé est un peuple faible. Le peuple de Guinée aujourd'hui divisé, c'est pourquoi nous sommes faibles, mes frères et sœurs. Réconnaissez cela. Allah ne viendra pas. Jésus ne viendra pas. Bouddha ne viendra pas. Même le diable, il ne viendra pas. Même Satan, il a abandonné la Guinée. Il a mélangé tout en Guinée. Il a fui. Vu la condition, vu l'atroxité, ce qui se passe en Guinée. Satan a peur de certains Guinéens. Il a peur du système guinéen. Donc, nous sommes abandonnés en nous-mêmes. Nous devons nous battre. C'est ça la vérité. Nous devons nous battre pour gagner. Nous devons nous battre pour gagner. C'est ce que je vous dis matin, midi, soir. Mais vous savez, j'ai du mal à convaincre certaines personnes en Guinée, certains jeunes en Guinée. Vous savez pourquoi? Parce que, il y a des gens en Guinée, des gens de personnes en Guinée qui pensent que la Guinée, il y a tout. Il n'y a absolument rien en Guinée. Mais ceux qui disent qu'en Guinée, il y a tout, je les comprends. Parce que depuis leur naissance, ils n'ont jamais vu l'organisation étatique, la bonne organisation étatique. Il y a des gens en Guinée, leur connaissance, c'est-à-dire leur connaissance, se limite seulement à la connaissance guinéenne. Ils n'ont jamais vu la connaissance française. Ils l'ont vu à la télé, mais dans la réalité, ils n'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu la connaissance américaine. Ils n'ont jamais vu la connaissance chinoise. Ils n'ont jamais vu la connaissance japonaise. Alors, c'est pourquoi je dis chaque fois, si vous me suivez, je dis, nous devons internationaliser nos ambitions. Nous ne devons pas nationaliser seulement nos ambitions. Nos ambitions internationalisées, nous devons nous permettre de construire notre état. C'est-à-dire, en internationalisant nos ambitions, nous voyons gros et loin. Et ça nous permet d'organiser très bien chinois. Ça a été le cas des Chinois. Ok? Après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon n'était rien. La Chine était au même niveau que la Guinée. Ok? En termes de construction, tout ça. Mais qu'est-ce que les Chinois ont fait? Ils ont internationalisé leurs ambitions. Ils ont envoyé partout leurs enfants, leurs étudiants, leurs élites, un peu partout à travers le monde. En France, aux États-Unis, un peu partout pour aller chercher le savoir. Et dès qu'ils ont eu le savoir, ils sont retournés chez eux. Avec la connaissance traditionnelle qu'ils avaient en Chine, ils ont jumelé cela. Et c'est ce qui permet aujourd'hui la Chine d'avancer. Nous, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On vole chez nous. Et l'argent, on va mettre dans les banques étrangères. Pourquoi? On vole l'argent chez nous, on va mettre dans les banques en Arabie Saoudite, en Jordanie, au Brésil, en France, en Allemagne, aux États-Unis. Pendant ce temps, on enchète, nos élites achètent des bâtiments, ok, des villas en Turquie. Pourquoi? Pendant ce temps, parce que regardez un peu, quand on parle de fuite de cerveau, il faut parler souvent aussi de fuite d'économie. Parce que nous, aujourd'hui, malgré ma petite, ma toute petite connaissance que j'ai aujourd'hui, je suis guinéen, je ne vis pas en Guinée. Cette connaissance qui est là, qui est mise au service de la nation française, c'est une fuite de cerveau du peuple de Guinée à l'étranger. Pourquoi je ne peux pas rentrer chez moi? Parce que tout simplement, il y a un despote à la tête de l'État. Alors, tous ceux qui volent de l'argent en Guinée, qui vident les banques guinéennes, qui envoient à l'extérieur, ils font aussi qu'on a fait la fuite de l'économie guinéenne. Parce que plus il y a d'argent dans les banques, plus les banques ont plus de crédibilité. Plus les jeunes entrepreneurs peuvent aller en prêter de l'argent dans ces banques-là, travailler là-dedans et retourner l'argent. Regardez aujourd'hui dans les banques en Guinée, il n'y a pas d'argent dedans. Tout simplement parce que les ministres guinéens, ils ne peuvent pas mettre de l'argent là-bas. Parce que c'est trop. On va poser des questions. Ils préfèrent acheter des villas en Turquie, des maisons en Turquie. Ils envoient leurs enfants là-bas. Ils préfèrent remplir les banques étrangères et vider les banques guinéennes. C'est pourquoi on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. C'est pourquoi. Sincèrement. Alors, mes chers frères, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Je vais naturellement parler du deuxième volet. Je dis, si M. Alpha Condé attend un éventuel dialogue et disons la reconnaissance de sa soi-disant victoire par CDD pour composer son gouvernement, je dis simplement qu'il perd son temps. Alpha perd son temps. Si il attend ce dialogue avec CDD, il perd son temps. Si il attend que CDD reconnaisse sa soi-disant victoire, il perd son temps. Parce que M. CDD ne va jamais reconnaître cela. Parce qu'il sait qu'il est victorieux. Il sait que la victoire est de son côté. Il sait. Il sait très bien. C'est un bon élève. CDD, c'est un bon élève. C'est un très bon élève. Excellent élève. Vous savez, lorsqu'un professeur interroge un élève, on vous interroge par exemple, on vous pose une question sur une matière, vous répondez. Le professeur, pour voir si vous êtes sûr de vous, si vous êtes un élève bien physiquement, bien moralement, ok, ce que vous dites c'est vrai. La réponse que vous avez donnée là, c'est vrai, c'est une bonne réponse. Si l'élève insiste en disant oui, parce qu'il sait que c'est la vérité, s'il insiste en disant oui, 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 alors l'élève devient un bon élève. CDD est un bon élève. Il sait aujourd'hui que la victoire, c'est pour lui. Cette victoire constitue sa vérité. Alors, quoi que le pouvoir en place fasse pour qu'il reconnaisse la soi-disant victoire, il ne peut pas. Parce qu'il sait que reconnaître ça, c'est de reconnaître le mensonge. C'est-à-dire, reconnaître qu'Alpha a gagné, c'est complètement le désappointé, soit lui-même, c'est complètement se bannir complètement. On est d'accord ? C'est complètement fou. Vous savez que vous êtes sur la vérité. C'est lui qui vous pousse à reconnaître son mensonge. Il sait que vous êtes sur la vérité. Il sait que vous avez raison. Il sait que lui, il est sur le mensonge. Il sait qu'il a menti. Il sait qu'il a confisqué. Mais il veut que vous reconnaissez. Restez sur votre position. Restez campé sur votre position, quoi qu'il arrive, parce que vous êtes sur la vérité. Après, il va se rendre compte qu'il faut que je le laisse. Il vit sur la vérité. Oui, j'ai eu tort. Mais je ne peux plus faire ma charrière. C'est vrai. J'ai eu tort. J'ai mal fait. Mais vous savez, il y a, dans cette affaire de reconnaissance et de victoire d'Alpha, il y a une affaire politique là-derrière, une affaire d'économie là-derrière. Vous savez, je vais vous expliquer. CDD a été, ou est aujourd'hui, le challenger principal d'Alpha. L'international le sait. Tout le monde entier le sait. La Guinée le sait. Et dans leur déclaration, dans leur amont de résultats, ils l'ont donné 33%. On est d'accord ? Ok, à l'international, on dit, mais, c'est quelqu'un qui a 33%. Il a quand même donné une caution, qui est à 800 millions de francs guinéens. Quelqu'un qui a 33%, vous dites que c'est votre, il a été deuxième. Mais, il n'accepte pas encore votre victoire. Mais, comment voulez-vous que tout ce que vous faites dans votre pays soit crédible ? Et, dans quelles conditions ? Ce dernier aussi dit qu'il a gagné avec 53% et quelques, proche de 54%. Mais, comment voulez-vous nous convaincre, nous les investisseurs, pour venir investir dans cette condition pareille ? Ça ne lui donne pas de crédibilité. Il n'a pas de crédibilité. Et, c'est pourquoi je dis, d'ailleurs, si il attend cela pour composer une certaine, une soi-disant, ou un soi-disant gouvernement d'union nationale, il ne va pas composer, il ne va pas réussir à composer ce gouvernement d'union nationale. Et, on ne peut pas parler de gouvernement d'union nationale si, là, 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 le parti le plus influent de la République de Guinée, ne prend pas part. Peu, là, là, en Guinée. Ok ? Quand on prend les 100% de la population Guinée, ils ont les 40%, c'est-à-dire que ce sont les plus nombreux parmi tous les Guinéens. Si on prend Guinée, ethnie par ethnie. Peu, le Malinqué, peu, les plus nombreux que Malinqué. Peu, le Gergé, peu, peu, les plus nombreux que Gergé. Peu, le Cognaké, peu, les plus nombreux que Cognaké. Peu, Kissi, peu, les plus nombreux que Kissi. Alors, comment pouvez-vous composer ou comment pouvez-vous parler de réconciliation nationale sans faire part, sans intégrer, sans consulter même ceux qui ont la plus grande population, c'est-à-dire le plus grand nombre de citoyens en Guinée dans un pays ? Comment pouvez-vous parler de réconciliation, là ? Comment pouvez-vous composer un gouvernement d'union nationale en excluant ceux-là ? C'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi aujourd'hui, jusqu'à présent, Alpha n'arrive pas à composer son gouvernement. Tout le retard que vous voyez, là, dans cette composition de gouvernement, c'est ça, c'est dû à cela. Il y a un très grand travail qui est en train de s'effectuer en coulisses, que les Guinéens ne connaissent, que les Guinéens ne savent pas, mais les Guinéens avertis savent très bien. Coulisse, un très grand travail en coulisses, en secret qui se passe entre le pouvoir en place et ce plus grand parti de la République de Guinée, qui est l'UFDG. Il y a des émissaires, de part et d'autre. Alpha envoie à chaque fois des émissaires, même si ce n'est pas des émissaires qui envoient, qui viennent de la part directe d'Alpha, mais indirectement. Indirectement, il y a des gens pour dire, « Ah, monsieur CDD, sincèrement, il faut, il faut, c'est pour la Guinée, c'est pour le bien de la Guinée, il faut faire ceci, il faut faire cela. » Non. Il y en a plein de personnes qui viennent comme ça, des émissaires de la part du pouvoir en place. Mais il ne peut pas le faire parce que c'est un homme de conviction. Il ne peut pas le faire parce qu'il sait qu'il est sur la vérité. Il ne peut pas le faire parce qu'il sait que le faire, c'est se trahir soi-même. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, il y a plein de Guinéens qui veulent de l'artenance de changement en Guinée. Mais simplement, ils ont le dégoût de CDD. Et ce dégoût, vous savez, ça s'explique comment ? Ça s'explique tout simplement parce que ces gens-là, ils ne veulent pas aller en justice. Ils ne veulent pas affronter la justice guinéenne. C'est simplement ça.